Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans, je suis un peu impressionnée d'être en face d'une championne, moi j'ai jamais été championne de quoi que ce soit, en tout cas pas en sport, j'ai gagné une bataille un peu différente, vous allez voir. Donc j'ai créé une start-up qui regroupe tous les principes de l'économie solidaire, qui s'appelle The Fighting Kit. Alors Fighting pour se battre et kit comme des box. Donc en fait c'est des box beauté pour accompagner les combattants du cancer. Alors cette idée ne m'est pas venue par hasard, en fait moi je reviens de loin, j'ai moi-même eu un cancer il y a 3 ans. Je suis en rémission maintenant depuis 3 ans. Donc après 2 ans de combat, de fight, je me suis dit qu'il fallait que je partage tout ce que j'avais traversé, et surtout de transformer l'épreuve finalement en quelque chose de positif qui allait être utile pour les autres. C'est comme ça que j'ai pensé ces kits, et aujourd'hui la partie que j'appelle solidaire, parce que ces kits, donc il y a une partie pour femmes, une partie pour hommes, il y en a 3 pour femmes, qui regroupe tous les essentiels beauté pour s'accompagner pendant la maladie. Et la partie solidaire, c'est ce que j'appelle les mantras de combat. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des mantras, des mantras c'est des phrases de combat. Donc ma phrase principale c'est never give up. Never give up parce qu'il ne faut jamais rien lâcher, et le cancer apprend ça. Et mon autre mantra, c'est together stronger. Et la partie solidaire, c'est parce qu'une partie des bénéfices est reversée tous les mois à la recherche contre le cancer, à l'hôpital Gustave Roussy, que vous connaissez peut-être, qui est le premier centre de recherche et de lutte contre le cancer en Europe. Donc tout ça, il fallait le financer. Alors je ne sais pas si vous savez aussi ce qui se passe quand on a eu un cancer, c'est que malheureusement on a un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et pour trouver des financements c'est compliqué, parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Et le droit à l'oubli ne nous permet pas d'emprunter, ou en tout cas à des taux colossaux, et ce qui n'aide pas vraiment. Donc du coup j'ai mis en place une campagne de crowdfunding, désolé pour mon anglais. C'est une campagne de financement participatif sur Internet, que j'ai faite sur KissKissBankBank. Et donc j'ai 500 contributeurs qui ont cru en moi il y a un an, ce qui m'a permis de lancer le projet, les kits, pour commencer. Et donc c'est une aventure qui existe maintenant depuis un an, qui est hyper positive et solidaire. Et la partie digitale, qui est essentielle quand on se lance et qu'on est seul, parce que je suis seule aux commandes aujourd'hui de ma startup, repose surtout sur les réseaux sociaux. Alors bon je suis moins connue que Kim Kardashian, bien sûr, dommage. Mais, et puis je raconte autre chose, mais sur Instagram, il y a une communauté qui s'est formée, hyper bienveillante, hyper solidaire, parce qu'on a besoin de liens pour rompre l'isolement de la maladie, mais aussi pour parler de cette foutue maladie différemment. Parce que je pense que mon engagement premier, c'est de parler du cancer autrement, sans le minimiser, parce que je sais ce que c'est, je sais combien c'est dur. Mais en revanche, je pense qu'en utilisant des mots plus accessibles, peut-être moins pathos, ça permet quand même à plus de personnes de se fédérer et de se sensibiliser. Donc voilà mon combat. Si vous voulez me retrouver, c'est plus facile que mon nom. Vous tapez sur Google, Charlotte, kit, cancer, vous me trouvez plus facilement que sous le nom de The Fighting Kit. Donc merci à tous, et Sarah, je te laisse la parole, parce qu'ensemble on est plus fort, non ? Tout à fait, merci Charlotte. Moi j'ai découvert Charlotte grâce à la journée de la femme digitale, et c'est vrai qu'on a des valeurs communes. Je fais des combats sur un ring, des combats bien différents, mais c'est aussi des combats pour la place des femmes, l'engagement et surtout l'envie d'être ce qu'on a envie de devenir sans se soucier de ce que les autres pensent. Moi j'ai commencé la boxe en 1996, et à l'époque en France, les femmes n'avaient pas encore le droit de boxer. Donc quand j'allais à l'entraînement, j'étais avec des hommes, il y avait à peu près 70 hommes qui s'entraînaient comme ça, chacun un peu dans leur coin, ils bougeaient dans tous les sens, et c'est vrai que ceux qui venaient me voir me conseillaient plutôt d'enfiler un tutu plutôt que des gants de boxe. Mais c'est vrai que j'avais pas envie, parce que je commençais à nourrir une vraie passion pour ce sport. C'était un peu particulier, parce que voilà, c'était la boxe, un sport qui était quand même connoté très violent, très masculin, et ma mère avait peur, forcément. C'était l'époque où on regardait les films de Rocky, et du coup elle s'imaginait qu'il fallait qu'on me casse le nez pour que je puisse boxer, un peu comme on peut imaginer qu'au karaté on nous force à faire le grand écart. Et elle venait tous les soirs à l'entraînement pour convaincre mon entraîneur de ne pas m'accepter. Et finalement, elle a cédé, parce que j'y allais quand même, et puis elle s'est rendue compte que c'était un sport chargé de valeur. Je faisais de la boxe éducative, donc de la boxe à la touche, et on apprenait le respect, le respect de l'autre, le respect du matériel, des règles. On apprenait aussi à se découvrir, à se dépasser, et à mettre en place des stratégies sur le ring, à essayer de trouver la faille chez l'autre, pour mettre en place des techniques, un peu comme on pourrait faire quand on joue aux échecs. Et c'est aussi un sport qui m'a permis de gagner en confiance, d'apprendre à me connaître, et à développer vraiment des capacités que je n'aurais jamais soupçonnées. En 1999, la Fédération française de boxe autorise les combats pour femmes. Pour beaucoup, c'était une curiosité de voir deux femmes sur un ring. On avait l'impression que c'était des combats un peu de chiffonnière. Et c'est vrai que j'ai fait mon premier combat sur une grosse réunion de boxe, où il y avait des combats professionnels, un championnat d'Europe et un championnat du monde de boxeurs plutôt connus. Et je me souviens que je défilais un peu comme ça sur le podium pour monter sur le ring. Et j'entends dans les gradins quelqu'un qui crie, « Retourne dans ta cuisine ! » Bon, j'étais sur un moment hyper stressant et j'ai voulu me concentrer sur mon combat. Je suis allée au bout, première victoire, premier combat et surtout une expérience inoubliable qui m'a donné envie de continuer dans ce sport et de continuer surtout à me découvrir et à aller vraiment dans l'excellence, dans la maîtrise des gestes, de la technique, de toute cette stratégie tactique qu'on peut mettre en place sur un ring. Voilà, je suis devenue championne de France, championne d'Europe. Je jonglais entre le sport et mes études parce que forcément, la boxe féminine n'était pas reconnue, il n'y avait pas de sponsor et on n'avait pas encore le statut de sportif de haut niveau, bien qu'on faisait deux, trois entraînements par jour et qu'on allait à l'étranger rencontrer d'autres nations qui, par exemple, en Suède ou en Hongrie, boxaient depuis 1939. En 2008, je deviens championne du monde en Chine et je décide d'arrêter la boxe parce que j'avais l'impression d'avoir tout vécu et surtout, j'avais envie de me construire professionnellement. Et là, on nous annonce que la boxe féminine va intégrer pour la première fois le programme des Jeux de Londres de façon assez restreinte puisque seulement trois catégories, 12 places, les hommes en avaient 10 avec 24 places en moyenne par catégorie de poids. Une grosse différence mais pour moi, ça a été l'occasion de vivre un rêve, un rêve d'enfant que je nourrissais depuis pas mal d'années que je n'osais pas imaginer puisqu'on n'avait pas la possibilité d'évoluer sur des programmes olympiques et donc je me prépare pendant quatre ans pour cette Olympiade et malheureusement, je ne me qualifie pas parce que le dernier combat qui m'aurait permis d'aller au jeu, je perds un peu pied, je me laisse envahir par l'enjeu de tout ce combat en me disant que ça fait 16 ans que je prépare cette échéance et voilà, en huit minutes, je perds 16 ans de travail mais c'est comme ça, c'est le sport et donc je continue mon chemin, je deviens maman et puis je me lance dans l'entreprenariat un peu pour combler aussi ce manque de challenge, de défis et puis cette envie aussi de continuer à être dans la recherche mais ces Jeux étaient encore là, ça me titillait et fin 2014, je décide de repartir au combat pour tenter l'aventure olympique et surtout ne pas avoir de regrets parce que je n'avais pas envie de me dire que j'aurais pu, j'aurais dû et voilà, avec mes 32 ans, mon projet d'entreprise qui commençait à prendre un peu et puis ma fille de 6 mois, je suis partie sur cette belle aventure et je me suis qualifiée fin mai au Kazakhstan mais de façon complètement improbable parce que c'est vrai qu'on ne m'attendait pas j'étais tout en bas des listes la fille facile à battre, le tour facile et je crois que ça m'a vraiment piqué ça a été un... enfin, j'ai pris un coup dans mon orgueil quand souvent les portes se fermaient et puis comme toi Charlotte j'ai fait un financement participatif pour pouvoir partir au tournée de qualification et j'ai reçu vraiment beaucoup de soutien et je finis ma carrière après 20 ans à Rio sur une belle finale olympique et là aujourd'hui, je poursuis mes projets de jeunes entrepreneurs en boxe, toujours Alors merci, c'est inspirant tout ça mais comme tu nous le dis t'as forcément connu des défaites pendant ta carrière alors qu'est-ce que c'est toi tes mantras de combat pour contrer tout ça Alors forcément des défaites, j'en ai eu j'en ai eu pas mal je crois que ce qui m'a fait avancer dans ce sport c'est vraiment déjà la passion l'envie de maîtriser le geste de me sentir aussi plus forte parce qu'avec l'entraînement on commence à vraiment se connaître à connaître chaque geste et puis je sais qu'à force je pouvais le matin me lever en disant quasiment au gramme près combien je pesais et puis cette recherche de l'excellence j'ai eu envie aussi de la transposer dans mes projets d'entreprise ce que j'essaye de faire et c'est vrai que souvent on parle des valeurs communes entre le sport de haut niveau le monde de l'entreprise et aussi l'entrepreneuriat c'est pas aussi simple que ça mais j'essaye toujours de garder cette envie en tout cas de faire et d'avancer et toi Charlotte comment t'as fait pour te motiver à trouver la force de combattre tout ça parce que quand ça tombe dessus du jour au lendemain j'imagine que c'est compliqué à gérer c'est assez compliqué à gérer surtout inattendu en fait quand on se bat contre une autre forme de combat qui est la maladie on n'a pas le choix on n'a pas le choix parce que tout ce qu'on veut c'est être en vie donc quand on a envie d'être en vie on ne se pose pas la question donc on se dit ok je vais me battre et puis on verra après après il y a ce qu'on appelle la catalepsie du sportif c'est une fois qu'on a terminé le combat on s'effondre un peu parce qu'il faut réécrire une nouvelle page donc maintenant cette nouvelle page c'est d'avoir transformé finalement l'épreuve en quelque chose de positif et d'en avoir créé un projet The Fighting Kit mais pendant pendant j'avais juste pas le choix parce que j'avais juste une envie irrépressible de vivre quoi et t'as appelé le cancer Mr K comment t'es venue cette idée ? la lettre K je l'ai découverte pendant ma maladie c'est le diminutif de cancer et donc je voyais toujours écrit dans mes dossiers K de l'ovaire alors je me disais mais K ok bon et c'est vrai que c'était un peu plus glamour que d'appeler mon blog Mr Cancer ou Monsieur Cancer je me suis dit que pour sensibiliser les gens ça ferait un peu moins peur comme ce sujet terroriste pour de bonnes raisons je pensais qu'en l'appelant autrement ça allait être plus simple et donc reparlons de toi ta grande victoire de Rio et comment tu t'es préparée ? quelles sont tes clés ? j'ai mis du temps avant de retrouver mon corps des sensations du plaisir je m'étais fixée une date quand j'ai repris le 14 avril 2014 je me suis dit je ne prends pas de décision avant le 14 avril 2015 parce que je savais que ça allait être compliqué j'ai commencé par courir doucement en faisant une minute de footing une minute de marche et je voyais les personnes âgées courir plus vite que moi mais bon j'ai avalé ma salive et j'ai continué à avancer donc voilà trois mois pour essayer de retrouver un peu de sensation j'ai repris doucement la boxe et quand j'ai fait mon premier combat j'ai détesté j'ai détesté ça à la fin du premier round je me suis dit non non plus jamais c'est une erreur et puis en rentrant chez moi je me suis rappelée que j'avais cette année cette échéance et donc j'ai continué j'ai continué parce qu'il y avait ce rêve olympique et puis en même temps les portes qui se fermaient les gens qui venaient me voir en me disant non non mais ça va être un double échec sportif et professionnel tu n'y arriveras pas et quelque part et bien c'est des motivations qui font qu'on a envie de leur prouver qu'ils ont tort et puis on avance on avance on avance sans trop regarder en arrière sans trop se poser de questions parce qu'il y a des matins où on se lève et où on a l'impression qu'on est passé sous un camion mais voilà on continue super et juste une dernière question qui n'était pas prévue tu as beaucoup de personnes qui t'ont accompagné j'imagine un peu comme en sport où on a besoin du coach et de toute l'équipe et de la famille j'imagine que est-ce que dans ta situation tu as trouvé des partenaires tu as trouvé des gens qui t'ont oui alors évidemment déjà il y a les partenaires qui font partie des box qui m'ont fait confiance alors j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils ont cru en moi rapidement et après au quotidien dans la start-up je suis seule aux commandes pour l'instant donc c'est pas tous les jours facile mais je suis très accompagnée mon père notamment m'aide énormément donc c'est un peu artisanal pour le moment mais c'est une belle aventure et puis et surtout ça nous renforce encore une fois dans cette épreuve qu'on a transformée donc c'est génial mais la confiance et le lien et tout ça les communautés sur Facebook sur Instagram me portent parce que la bienveillance des gens et leur confiance c'est ce qui me motive tous les jours quand tu reçois le message d'une nana qui est en train de se battre et qui te dit tu changes un peu ma vie et tu m'apportes un peu de lumière ça donne du sens donc tu te dis que ton engagement est sincère et utile voilà merci merci à tous